Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne croyez pas, jamais dans votre vie, vous vous imaginiez passer à mon émission, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je veux dire, c'est que jamais de votre vie, vous vous imaginiez passer à mon émission. Vous l'avez compris, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada « kinééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Est-ce qu'on a droit au rappel? Vous êtes là, rappel? Oui. OK. Hé, je tiens à vous dire, M. Rappel, que je veux vous rappeler. Non, je ne vous rappellerai pas parce que je vous réponds... Allez-vous répondre deux fois, vous? Oui. OK, je raccroche, vous allez rappeler? Oui. Pas vrai. Ça, c'est l'astuce d'un novice. Croire le rappel. S'imaginer que le rappel va rappeler. Il ne rappellera jamais. Il ne laisse aucune chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il est là, ça applaudit, les gens sont debout, ça crie, ça tire leurs... leurs fruits et légumes. Et j'ai ici une phrase... un sac, pas une phrase, un sac. Quoique dans ce sac-là, je ne veux pas dire un sacre, mais un sac, dans ce sac-là, il y a quelque chose, une chose, une phrase, et j'ai appelé ce petit truc brun. Eh, monsieur, petit truc brun, qui est dans les... Non, 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 enfin, c'est un sac. Si vous me regardez sur Internet, parce que... il n'y a pas d'ordinateur Internet, là. On en a parlé, oui, je sais qu'on a éveillé. Ça va bien, vous? Ah, ça va très bien. Et puis, le rappel, comment va... Le rappel, il est encore là, là? Eh, monsieur, ça, il fait mal, lui, là. Et donc, j'ai une phrase de démarrage dans mon sac de démarrage. Ça va bien, hein? Bon, c'est comme un ordinateur. Tu le pars, tu le redémarres, il est encore en feu. Alors, on va brûler toutes les ondes cybernétiques et surtout celles de CKRL 89.1 à Québec. On ne dit pas de point, on ne dit pas de point. Pas de virgule, pas de virgule. Rien du tout, rien du tout. Ah! Ah, louette. OK, j'arrête de brasser parce que ça me donne mal au cœur. Coeur. Pic. Arrête de faire du bruit. Bien oui, mais je replie le sac, puis le sac ne veut pas se replier. Puis, je ne veux pas non plus faire quelque chose qui ne sera plus regardable dans quelques semaines parce que ça va rester Invitable Popperman. Tirer les coins. OK. Il en arrache. Connaissez-vous Jean Arrache? C'est un poète québécois. Bien sûr, c'est un surnom. Pendant ce temps-là, j'essaie de plier le sac. J'espère que ça ne s'entend pas et que ça ne se voit pas à la radio. Ça se voit très bien. Je me suis approché de mon... de ma console. Oui, monsieur. Et puis, ça me console parce que je te vois et je me dis qu'il y en a des pires que moi. Oh, OK. On y va. OK. Comme ça. On va arrêter ça. Couper. Couper. Ah oui, donc. Je voulais bien faire au début puis à la fin. Je garrache tout. C'est comme ça. Maintenant... Oh, il y en a deux. 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 Là, je vais en prendre du sein. L'autre... Je vais ouvrir mon sac. C'est un sac qui a déjà vécu. Il y a eu des intempéries. Des cauchemars. C'est sa première apparition à CKRL à l'émission Errance Rinaldienne. C'est fort, hein, monsieur? Rappel. Oui. J'espère de ne pas en avoir d'autres rappels parce qu'à moins de l'avoir, là... Hé, rappel. T'as-tu des tendances à t'endormir, toi, là, là? Est-ce que c'est l'heure qui t'amène autant de frivolité intellectuelle? Hé, monsieur. Il va voter. Il y a d'autres votées. Alors, la France qui doit m'allumer, c'est un Michel à l'échelle. Ben oui, on avait fait... On a fait des ritos aux consos. Puis les consos n'étaient pas calibrés. On lui a demandé à l'ingénieur, parce qu'il s'en prend des ingénieurs pour faire des consos, oui. Puis là, Rachel était là, oui. Isabelle aussi, oui. On a demandé aux fabricants de nous gâter, de nous faire des petits consos à l'ossature, à l'embouchure et à la silhouette de notre grande invitée de ce soir, Rachel Beauregard. Ah, mon Dieu! Ben, l'artiste, n'était pas tout à fait prêt à cette éventualité. Oui. Donc, on a appelé un autre grand mouleur intellectuel. Ben, lequel? Claude. Claude qui? Claude. Claude, ça a dit... Attendez, on va vous le dire, là. Calmez-vous. Hein? Claude Michaud. Ah, pas le vrai! Le vrai Claude Michaud. En personne, en chair, en Grèce, en os, et surtout, surtout, faut pas l'oublier, là, Claude Michaud, c'est un grand de ce monde, là, un grand Québécois qui a fait sa marque au niveau artistique. On lui a demandé de faire Michel à l'échelle. Ben là, il s'est dit que c'était peut-être un peu trop facile pour lui, puisqu'il faisait des grands événements, des gros phénomènes que tout le public ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait faire, mais lui en arrivait à un résultat des plus convaincants. comme donner une pensée à des premiers ministres que l'on connaît, de donner un dialogue sensé à des artistes que l'on s'imaginait intelligents et surtout, surtout, et surtout, amener tout ça dans une cohérence totale pour que le public puisse voter. Votez pour, votez contre, votez, votez, votez. Ça fait très plaisir. Ça fait, oui, un show au cœur. Show au cœur. Mais Michel ne voulait pas se faire à l'échelle. Il voulait se faire au pied carré. Puis là, les pieds carrés, ce n'est pas donné, ça. Bien non, c'est acheté. Bien, on est sous vide. Sous vide. Et là, sous vide, on n'était pas vide. Non, on était plein de sens. Mais lui n'était pas prêt à tout ça. Donc, on lui a laissé une chance. On a dit, mon Michel, on peut te faire à l'échelle, mais fais-toi à l'idée que tu ne seras pas le résultat le plus probable à ce phénomène que nous tenterons de faire sous tes yeux. Puis là, il a dit, sous tes yeux. Quand on nous dit ça, sous tes yeux, il est comme venu à gare. Mais quand je vois un regard à gare, je me dis, regarde mon regard à gare. Est-ce que mon regard à gare est plus à gare que ton regard à gare? Et là, il était perdu. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais regarde ce soir-là. J'ai un regard à gare. Oui. Et tu as un regard à gare. Euh, non. Oui, tu as un regard à gare. Là, il y a la répétition. Je n'ai pas de regrets à gare. Non, je n'ai pas de regrets. Un regard à gare. Un regard à gare. Il est tard. Il n'est pas trop tard pour avoir un regard à gare. Il ne va pas lâcher, lui, là, là. Euh, Michel à l'échelle. Regarde à gare. Eh, monsieur. Dans le placard, il y a un regard à gare. Eh, bon. On va passer à un autre appel. Un appel qui nous rappelle? Le... 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 Le regard à gare. Oui. Est-ce qu'on est à l'échelle? Oui. Oui. CKRL. Cultive tes goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada